Ouverture de la saison voile ce samedi avec la compétition régionale intitulée les Rois de la Glisse. Cette épreuve a rassemblé 45 coureurs répartis sur plusieurs disciplines, le tout dans des conditions de mer plutôt musclées. Bruno Pensio-Villon. Les Rois de la Glisse, ce sont eux, des coureurs de vitesse sur l'eau, petits et grands, déjà champions comme débutants la compétition. Les Rois de la Glisse, c'est une épreuve attendue des passionnés de voile. On essaie de toujours placer à l'épiphanie cette première compétition. On sait qu'en janvier, en général, les alizés sont bien installés. Elles nous ont fait un petit caprice pour ce week-end. Elles étaient là toute la semaine. Mais ce samedi après-midi, il reste encore un peu de vent. On a condensé plusieurs séries. Dans la série KiteFoil, seulement 5 participants sur un parcours triangulaire au vent de la flotte. Une série remportée par Fabien Delporte, membre de l'association La Banane, toute voile dehors, et ce, après 4 manches courues. Autre série, le windsurf. Les 30 participants avaient au menu un parcours en W en descendant avec le vent. Parmi les coureurs, une partie de l'élite nationale de windsurf s'est disputée les premières places, dans un bon esprit de début de saison. C'est un peu le plaisir de se retrouver ensemble. Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de compétition. On est parti au championnat de France, il n'y avait pas spécialement beaucoup de vent. Du coup, ça n'a pas couru. Du coup, là, c'est la première manche, on va dire. Une première étape remportée après 5 manches courues par Lohan Jules, du Catarib Guadeloupe Club. Enfin, le Wing Foil, la nouvelle série qui fait son apparition sur les parcours et plans d'eau locaux. 10 participants tout de même sur le même parcours des windsurfeurs. C'est un joli parcours. Au final, c'est celui qui fait le moins d'erreurs et le moins de gamelles qui finit le premier. Elio, le premier dans cette série, du reste mixte, est du club nautique de Saint-François.